Salut à tous, c'est Lucille de Imaginarive Studio et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle vous allez participer grâce au sondage que j'ai fait hier sur le groupe Facebook. D'ailleurs si t'es pas encore abonné ou sur le groupe Facebook, n'hésite pas à y aller, je te mets le lien ici. Alors suite à ce sondage, un personnage est ressorti avant toute chose, c'est Kiki la petite sorcière. Alors je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais on va voir ça juste après ça. Alors on se retrouve donc sur mon ordinateur, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Déjà je vais chercher un petit peu les caractéristiques de Kiki la petite sorcière. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille, il est incroyable. On est personnage. Oui bon là du coup c'est juste le pitch quoi. Du film, ça ne m'est pas trop. Eh vous avez pas, vous avez pas choisi le truc le plus facile quand même. Je vais commencer à me noter des choses qui me font penser à Kiki la petite sorcière. Je vous laisse en time-lapse parce qu'à ma vie ça va pas être très intéressant de voir chercher un petit peu dans les tréfonds de Google sa personnalité, etc. Des points qui vous l'intéressent. Enfin bref, vous aurez compris. Je vous laisse et on se retrouve à la fin de la liste. Donc je pense que j'ai fini ma liste. Il y a pas mal de mots. En même temps pas beaucoup. Je ne sais pas trop où je vais aller. Mais on va y aller. Je pense que je vais lui faire un petit blason, un petit symbole qui la représente. D'ailleurs en parlant de blason, je vous mets une petite vidéo ici où j'explique un petit peu les débuts du graphisme, etc. On parle de blason, ça peut être pas mal je pense pour vous. Comme ça vous comprenez peut-être un petit peu mieux le délire du blason. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai regardé, il y a plusieurs tableaux de Kiki la sorcière sur Pinterest. Donc voilà, les couleurs sont sensiblement les mêmes avec quand même, il ne faut pas l'oublier, avec la petite sorcière, que ça se passe quand même, l'univers de Miyazaki est quand même à fond avec l'écologie, je dirais, la nature, etc. On apprécie la nature quand on regarde les films de Miyazaki. Donc oui, je pense que je vais partir en fait sur un style de blason, mais français à l'ancienne quoi. Donc ça va... Donc là on a notre blason, je vais fusionner les calques. J'ai envie en fait... Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas les fusionner de suite. Là, je vais sélectionner celui-là. Je prends mon outil bleu et je vais ajouter un point ici. Tout ça parce que j'ai bien envie de faire... Hop là... Je vais faire en sorte que ce soit à peu près similaire. Voilà, là on a donc ma forme de base. Je vais la dupliquer même. Je vais la dupliquer. Et puis, on va mettre ici... Hop là... Ça, du coup... Je vais faire un groupe. Avant, je l'ai dupliqué. J'ai fait un groupe. Je fusionne le groupe. Ici, je prends mon outil bleu. Là, je mets n'importe quelle couleur. On s'en fiche. C'est juste vraiment... Histoire d'avoir une base. Parce que j'ai envie... Vu que Kiki, la petite sorcière, c'est vraiment les studios Minya Zaki, les studios Libri, dans tous les cas, c'est toujours très aquarelle, etc. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir une texture aquarelle sur le derrière, en fait. Vous allez comprendre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quand même... La texture, je la trouve un petit peu foncée. Un petit peu claire. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai... La foncée. Je vais rajouter du contraste. Et je pense que je vais... Voilà. Là, on est sur un truc qui me plaît pas mal. Voilà. Donc, voilà. Ça, je vais le fusionner. Et ça, aussi. Ça, on va l'appeler Bad. Ensuite, je me dis que souvent, il y a des petits détails. Et... J'ai bizarrement dit, en fait. Donc, voilà. J'ai fait deux, trois petites modifications rapidement. Pour donner un petit peu plus cet effet... Bah, cet effet aquarelle, quoi. Ensuite, j'ai sur Envato. Parce que j'ai envie de... Pour aller plus vite... Non, je sais. Ensuite, pour aller plus vite, je vais aller chercher quelques éléments directement sur Envato. D'aspect un petit peu aquarelle. Pour coller un petit peu plus avec le thème de Kiki, la petite sorcière. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, cette histoire. Donc, allez, c'est parti. Ok, donc là, j'ai ajouté tout simplement des petites branches, un petit peu de feuillage. Et j'ai tout simplement effacé avec une gomme. Vous l'avez vu. Avec... Avec une gomme, vous l'avez vu, avec une pureté à zéro. Comme ça. Je vais pas y aller tout doucement. Bon, alors, je ne trouvais pas de palais aquarelle. Du coup, j'ai pris une de mes illustrations. Ça aurait été joli si j'avais fait directement, je pense, en mode gravure. Est-ce que j'avais... Peut-être... Mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais faire autrement. Et je vais faire un nœud en aquarelle. On se retrouve une fois que c'est fait. Alors, du coup, sur un coup de tête, vu que ça ne me plaît absolument pas ce que je suis en train de faire, je vais changer. Je vais complètement changer. Donc, je vais tout simplement repartir sur cette forme-là. Voilà, je vais faire un petit coup de noir. On va faire ça en mode gravure, parce que ça ne me va pas du tout ce... Ça ne me va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que pareil, par manque de temps, je vais essayer de récupérer tout simplement des... des détails de mes illustrations. Donc, là, par exemple, il y a ça qui m'intéresse. Pré-copier. Veil. Selection. Voilà. Voilà. Ça s'en va. Ensuite, on fait ça. On va faire ça, hein. Hop là. Ça. Je vais faire ça. J'ai même... Peut-être un petit peu... Je vais bomber comme ça. Je ne sais pas ce que ça va devenir. C'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, ça, on va faire... J'ai... Gravit, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal, en tout cas. Je vais dupliquer lui aussi. J'essaie toujours d'oublier ses quelques avant de faire un gros move. Vous remercierez plus tard, vous pensez. Voilà. J'aime bien ce que ça donne. Et je pense que... En fait, ce que je vais faire, parce que Kiki, pour moi, c'est rouge. Elle a un truc rouge. En fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser le rouge que j'avais tout à l'heure. Donc ça. Et faire le balai en rouge. Hop là, comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ça, je vais le laisser noir, parce que son chat est noir. Et que c'est important, je pense, d'avoir quand même quelque chose qui est bicolore. C'est très, très important, je pense. J'ai envie de rajouter un truc derrière. Je vais prendre... Je vais faire tout simplement des barres, je pense. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça donne après un petit moment à avoir tout recommencé de zéro. Mais voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai réutilisé mes illustrations. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, j'ai réutilisé mes illustrations de l'éclat du nociol pour faire ça, pour aller plus vite. Ça gagne du temps. Donc voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. j'espère que le petit blason vous plaît c'est vraiment quelque chose de rapide ce que j'ai fait c'est bien évidemment que j'ai passé plusieurs jours forcément le blason final n'aurait pas du tout eu la même tête mais bon si jamais cette nouvelle série vous plaît n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus et surtout mettre un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de prendre soin de vous c'était Lucille, ciao 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 Ciao